Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Remue Ménège Bienvenue dans votre émission Remue Ménège Nous a la leçon de dimanche intériorisée à l'avènement du mouvement adventiste. S'il est un verset qui a inspiré le mouvement adventiste, c'est bien Daniel 8 verset 14 Ce verset a conduit les adventistes à une compréhension plus profonde du jour des expiations car il désignait clairement Lévitique 16 verset 30 Depuis de nombreuses années, les chrétiens enseignaient que la terre était le sanctuaire et qu'elle serait purifiée par le feu au retour de Jésus. Conformément à cette croyance, ils en conclurent que Daniel 8 verset 14 indiquait la seconde venue de Jésus et la fin du monde. Cette idée devint particulièrement puissante lorsque William Miller commença à prêcher que cela allait se produire en 1844. Ces preuves bibliques semblaient accablantes à l'aide de Daniel 9 les versets 25 à 27. Il montra que les 2300 jours mentionnés dans Daniel 8 verset 14 avaient commencé en 457 avant Jésus Christ, lorsque Arthaséracès avait ordonné la restauration et la reconstruction de Jérusalem. Il montra ensuite que dans la prophétie biblique un jour symbolise une année nombre 14 verset 34 Ézéchiel 4 verset 4 à 6 de sorte que les 2300 jours prophétiques étaient en fait 2300 années littérales ayant commencé en l'an 457 avant Jésus Christ. Imaginez l'enthousiasme croissant lorsque mille et un filles se calculent devant des milliers d'auditeurs et leur montra que les 2300 années se terminerait bientôt, soit en 1844. Jésus n'étant pas revenu au cours de l'année spécifiée, beaucoup abandonnèrent leur foi ou rejetèrent carrément la prophétie de Daniel. Heureusement, quelques croyants, qui allaient plus tard s'organiser pour former l'Église Advertis du 6ème jour, trouvèrent de solides preuves bibliques selon lesquelles il y avait erreur, non sur la date mais plutôt sur l'événement. Ils virent que la date du début, soit 457 ainsi que la date de la fin, soit 1844, étaient correctes puisqu'elles s'alignaient parfaitement avec les prédictions concernant le Messie trouvées dans les mêmes passages. 69 semaines, 481 années prophétiques, à partir de 457 avant Jésus-Christ, dirigeaient l'attention vers l'an 27 de notre ère, l'année même où le Messie fut loin du Saint-Esprit et baptisé. 70 semaines à partir de 457 avant Jésus-Christ, 497 années prophétiques indiquaient la mort du Messie en l'an 31 de notre ère au milieu de la semaine prophétique et la fin de cette semaine indiquait le rejet ultime du Christ et de ses disciples par la nation juive en l'an 34 de notre ère. Mais alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé en 1844 ? Quel sanctuaire avait été purifié selon Daniel 8 verset 14 ? Ils n'eurent pas à se le demander longtemps. Tout d'abord, ils découvrirent que la Bible ne qualifie jamais cette terre de sanctuaire. Ils découvrirent ensuite que dans ce passage il ne pouvait être question du sanctuaire de l'Ancien Testament à Jérusalem puisque l'événement en question avait eu lieu en 1844. Comme le service du temple juif avait pris fin depuis longtemps, soit en l'an 70 après Jésus-Christ, lors de la destruction de Jérusalem, ce n'était donc pas une possibilité. En étudiant l'Épitre aux Hébreux et l'Apocalypse en relation avec Daniel, ils découvrirent à leur grande surprise qu'il existe un sanctuaire dans le ciel et que le sanctuaire dont il est question dans le Lévitique n'était qu'une version réduite du sanctuaire céleste où des millions d'anges servent Dieu, le Père et Dieu le Fils. Daniel 7, le verset 10, Hébreux 8, les versets 1 à 5, Hébreux 9, les versets 23 et 24, Apocalypse 11, le verset 19. Moïse, Daniel, Paul et l'apôtre Jean confirment tous cette idée. Pour les fondateurs du mouvement adventiste, ce fut une découverte incroyable, extraordinaire. Ils comprirent que ce détail crucial avait échappé à Miller et aux autres. Selon la Bible, la terre n'était pas le sanctuaire devant être purifiée, c'était plutôt le sanctuaire du ciel qui devait l'être. Lévitique, le chapitre 16, devint soudain un chapitre extrêmement important pour les adventistes. En étudiant ce chapitre, ces étudiants de la prophétie biblique eurent enfin un aperçu de l'œuvre de Jésus dans le sanctuaire céleste, une œuvre qui a commencé en 1844. En me ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions, idées, répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vous notes semble-t-elle indiquer dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré de Lévitique 16, verset 29 à 34. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous demande pourquoi le sanctuaire céleste a besoin d'être purifié ? Que fait Jésus maintenant dans le ciel ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.